bonjour voici katia keller et encore une vidéo on the go c'est par rapport à la question que on me pose souvent 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 dans les e-mails les gens me demandent mais d'accord j'ai commencé à apprendre la musique après l'âge de 35 ans ou 40 ans ou 50 ans et même assez souvent il ya des gens qui crient oui je suis plus plus si jeune que ça est ce que je peux quand même améliorer mon oreille est ce que je peux quand même me développer en tant que musicien bon là en fait la réponse est oui vous pouvez le faire en fait c'est cette inquiétude cette manque de certitude ça reste sur le mythe que avec le temps nous perdons la capacité d'apprendre nous perdons perdons cette rapidité d'apprentissage mais c'est un mythe je vais pas parler des autres domaines mais par rapport à la musique c'est un mythe qui se base oui les enfants apprennent vite non les enfants n'apprennent pas vite la musique oui il ya des prodiges qui font peut-être le concert de chopin à l'âge de 10 ans ou 12 ans mais ces gens là c'est une personne un enfant sur je sais même pas combien de millions de personnes qui essaient quand même d'apprendre la musique à l'âge jeune normalement c'est lent c'est pénible et pour l'enfant ça prend des années d'apprendre un instrument qui plus ai je peux dire que ce que qu'une personne adulte peut apprendre en deux trois ans l'enfant il va il va passer 5 6 7 ans à l'instrument pour le même niveau de de la technique de dextérité etc etc et pour la musicalité l'enfant n'arrive même pas à comprendre certaines choses que nous comme adultes nous comprenons parce que nous avons ce bagage émotionnel nous avons ce bagage des expériences et c'est logique en fait parce que les enfants n'apprennent pas seulement la musique non l'enfant doit aussi apprendre à se coordonner le corps avec son oreille avec ses yeux etc etc c'est vraiment il ya beaucoup plus on a un état adulte nous avons plus de maîtrise sur notre corps et un état d'adulte et là l'âge avancé c'est vraiment davantage parce que nous avons nous avons beaucoup d'expérience beaucoup d'émotions le contrôle d'émotions nous avons le contrôle de notre concentration ce que les enfants manquent d'ailleurs aussi à une seule différence pourtant c'est que l'enfant travail son instrument pas forcément parce que l'enfant le veut mais le parent lui dit où le prof lui dit bon tu dois préparer ça donc bon l'enfant bosse en étant adulte parfois souvent on a en fait cette difficulté de trouver de temps de l'énergie mais là bon je vous encourage en fait de chercher dans la joie dans le plaisir dans le dans cette découverte à nouveau des nouveaux paysages sonore donc voilà l'oreille se développe là encore une chose les gens me disent parfois oui j'ai j'ai une légère perte d'audition je porte par exemple et l'appareil auditif est ce que je peux développer mon nom mais bien sûr regardez moi je porte les lunettes vous imaginez que pas que je peux apprendre à dessiner ou à peindre aussi si ça me fera plaisir mais bien sûr non développement de l'oreille développement de l'oreille musicale c'est quelque chose qui se repose sur non notre perception sur les processus cérébraux qui se passe en fait en concordance avec nos expériences de la réalité avec ce que nous vivons ce que nous expérimentons et là bien sûr bien sûr le plus on est dans la prise de conscience le plus on se rend compte de ce qui se passe autour de nous bon ça c'est ça c'est vraiment la base de tout ce que j'enseigne si vous voulez développer votre oreille commencer à comprendre ce que vous entendez commencer à vous poser cette question mais c'est quoi ce que j'entends pour l'instant vous savez pas nommer des notes bon commencer à nommer commencer à vous rendre compte de ce que vous entendez à part des notes parce que les notes ne font que partie de notre monde sonore donc voilà effacer ce mythe de votre tête il n'y a rien qui va vous empêcher sauf si vous ne trouverez pas l'instrument le temps pour l'instrument sinon il n'y a aucun aucun aucune raison pour croire que bon la musique c'est pas pour moi le développement de l'oreille c'est difficile à mon âge non ça c'est de mythes donc au boulot à l'écoute venez si vous voulez travailler votre oreille je suis là pour vous assister je vous souhaite beaucoup d'écoutes beaucoup de plaisir de cette écoute et je vous dis à bientôt